Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo très attendue de mes cadeaux d'Annie Noël. Alors je me suis munie de mon fidèle allié le café pour cette vidéo qui risque d'être assez longue parce que comme tous les ans j'ai été très gâtée. Petit disclaimer, je n'ai pas encore les cadeaux de ma sœur aînée parce que j'y vais demain. Mais vous allez voir la grosse majorité de mes cadeaux. Et j'essaierai peut-être de faire une story insta avec ce que ma sœur m'a pris. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, avec Thibaut on fait la collection des tasses Starbucks de la collection You Are Here. Donc en fait c'est des tasses qui ont toute cette forme-là et qui recensent en fait les grandes villes où on va. Donc quand on va dans une grande ville où il y a une tasse Starbucks, on la prend. Donc on commence à en avoir pas mal quand même parce qu'on en a pris aussi pendant la lune de miel en Espagne. Parce que c'est, je ne sais pas si c'est international sûrement parce que Starbucks c'est américain. En tout cas il y en a partout en Europe. Donc celle-ci c'est la tasse de reine. Autre petit disclaimer, je suis sur la fin d'une espèce de virus bizarre. Donc si je renifle un petit peu, c'est à cause de ça. Ok, alors, comme chaque année ça va être un peu le bazar parce qu'il y en a partout. J'ai juste allumé la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. On essaye comme ça. J'ai toujours le snowball parce que le Bluetti est toujours en phase chirurgicale. Mais on espère qu'il va survivre. Et allez, cette fois-ci on se lance. Tu, 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 par qui je vais commencer. Alors là je vois des cadeaux de la part de mes parents. Donc on va se dire qu'on commence par là. Donc déjà il s'agit... Tu, tu, ça peut être simplement très. En fait, donc ça c'est quelque chose que j'ai demandé. C'est une pochette pour le téléphone. Actuellement j'en ai utilisé une mais qui commence à vraiment plus être en bon état. C'est pour toujours avoir mon téléphone avec moi quand je suis au travail. Et donc je garde ça toute la journée. Je suis désolée Malo, ça fait pas mal de bruit. Et en fait, ma mère est une... Comment est-ce qu'on dit ? Enfin ma mère fait des tons réguliers à la SPA. Et du coup elle avait reçu le catalogue. Et j'avais envie d'acheter quelques trucs sur leur catalogue. C'est donc chez eux que j'ai acheté... Enfin que j'ai acheté, que ma mère m'a acheté. Ce petit sac en bandoulière. Je trouve très très beau. Il y en avait un autre avec un chat dessus. Mais je trouvais que celui-là était un peu plus passe-partout. Il est bien grand. Donc ça c'est nickel. Il est plus grand que celui que j'ai. Et donc voilà. Je le trouve très beau. Je vais essayer de vous montrer les autres choses qui viennent du site. Alors, ça, ça me sent donc aussi de la SPA. Il s'agit d'éponges réutilisables. J'avais très envie de tester les éponges réutilisables. Parce que je suis déjà à quelques effets réutilisables. Là, par exemple, je n'utilise plus de coton. Je n'utilise que du coton réutilisable. J'aimerais bien utiliser le sopalin réutilisable. Même si, bon, en fait, concrètement, c'est du torchon. Je pense que ça a une plus grande capacité d'absorption que des torchons. Et donc là, il s'agit d'éponges réutilisables. Donc, je les sors pour vous les montrer. Donc, avec évidemment des petits chats dessus. Donc, un côté lisse et un côté gratin. Donc, écoutez, on va tester. Je vais voir comment. Est-ce que ça résiste bien ou pas ? C'est du 100% coton. J'adore, évidemment, les petits dessins dessus. Mais j'avais très, très envie de tester ça. Donc, on va bien voir. Alors, d'autres choses de mes parents. J'ai également eu... Alors, ça, c'est une surprise. C'est une petite surprise. Il s'agit de crochets aimantés. Donc, à mettre sur le frigo. Donc, un chat noir et un chat. Bon, ben, t'acheter. Elle n'a pas trouvé de chat blanc. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez. L'année dernière, ma soeur m'avait pris des grands chats. Un chat noir, un chat blanc aimanté. Qui sont actuellement seulement au frigo. Là où je mets... En fait, j'ai créé ma liste de courses dessus. Et donc, ça, ça va contribuer au frigo des chats. Parce qu'en fait, la queue se recourbe. Et ça donne un petit crochet pour accrocher des torchons. Peu importe. J'adore l'idée. Voilà. Donc, petit cadeau. Mais... J'adore les surprises. Et j'adore les chats. Donc, Malo est parmi nous. Elle est dans la même pièce que moi. Alors, on continue des cadeaux de mes parents. J'ai eu aussi beaucoup de livres que j'avais demandé. Parce que, bon, j'adore lire. J'adore les livres. Cette année, je m'étais mis comme objectif 30 livres. J'en ai lu 29. Mais, en fait, je vois pas mal de personnes qui font... Enfin, je trouve qu'il faut un peu de la lecture. Une usine qui se met des objectifs de lire 200 livres par an. Et qui lisent, lisent, lisent. Mais, en fait, j'ai l'impression qu'ils profitent pas de la lecture. Et que c'est plus une histoire de rendement et de productivité. Et, bon, ça, je pense que c'est la société aussi qui fait qu'on a tout le temps envie d'être productif dans tout. Et d'en faire un maximum. Mais, je trouve que dans la lecture... Là, ça me... Non, en fait. Là, non. Pour moi, il n'y a pas de productivité dans la lecture. C'est un loisir. Et lire, ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas vite, il faut que je le finisse pour pouvoir enchaîner sur un autre. Non. Moi, quand je lis... Je profite de ce que je lis. Je vais lire plus ou moins vite, en fait. En fonction, déjà, de mon humeur. Et puis, de combien le livre me plaît. S'il me plaît beaucoup, je vais avoir envie de lire. De ne pas m'arrêter de lire. Mais sinon, je ne me mets pas d'objectif, de timing. Bref. Donc, celui-ci, ça fait un long moment qu'il est sur ma liste. Il s'agit de Antigodess de Kender Blake. Alors, Kender Blake fait partie de mes autrices préférées. Parce que c'est elle qui a écrit la saga... Three Dark Crowns. Qui est maintenant traduit en français. Qui est une saga que j'adore. Que je vous conseille plus, 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 plus. Et donc, elle a écrit également ce livre. Qui parle des dieux. Alors, il parle de Apollon. Et de... Je ne sais plus. Mais il est en anglais, en fait. Il n'est pas traduit en français. C'est une saga. Donc, ça, c'est le tome 1. Alors, si je vous dis en gros de quoi ça parle. Déjà, il m'a dit que ce n'est pas pour les jeunes lecteurs. Il me semble que c'est un livre adulte. Ouais, peut-être pas. Peut-être quand même encore jeunesse. Mais bon. Ok. Donc, c'est un couple de lycées. Et en fait, c'est Kassandra et Hayden. Et Kassandra ne sait pas que les dieux existent jusqu'à maintenant. Parce que les dieux sont mourants. Et Kassandra pourrait avoir la clé de leur survie. Mais Hayden a un secret. Il ferait n'importe quoi. Pour protéger la vie qu'il aime du danger qui vient pour elle. Même si ça veut dire qu'il doit commencer une guerre contre sa famille immortelle. Donc, il y a aussi une histoire d'amour. Et je lis assez peu de livres sur les dieux en fait. Sur la mythologie. Donc, ça m'a fait envie. Voilà pour le premier livre. Alors, je ne sais plus où poser les trucs. Alors, deuxième livre. Tout ça, c'est des livres d'occasion. J'ai vite acheté des livres neufs quand je peux. Donc, en fait, j'essaye de noter les livres qui me font envie. Puis, je les achète après d'occasion. Parce que ça coûte très cher déjà. Mais bon, après quand c'est des nouveautés, de toute façon, occasion ou pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas encore d'occasion quand c'est tout neuf. Alors, celui-ci, ça ne fait pas longtemps qu'il est sur ma liste. C'est L'étrange malaventure de Mirella. Que j'ai vu assez récemment. Alors, Moyen-Âge, les rats ont envahi la paisible bourgade d'Amelin. Vous croyez connaître cette histoire par cœur ? Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver. Noyer les rats en musique, puis les enfants d'Amelin. Oubliez ses ornettes. La véritable histoire est bien pire. Et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Lisez si vous l'osez. Donc là, on est vraiment plus sur un livre jeunesse, je pense, relativement drôle, feel good. Mais j'aime beaucoup quand les, un peu les contes traditionnels sont réimportés. Je vous montre l'arrière. C'est pas un très très gros livre. J'adore la couverture. Et puis, je trouve ça très original. Donc, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram ou sur Goodreads, vous aurez mon opinion sur ce livre. Ok. Ensuite. Alors, celui-ci, ça fait un moment qu'il est sur ma liste à lire. Four Dead Queens de Astrid Schultz. Qui est déjà beaucoup plus conséquent. Et vous savez que j'adore les histoires de complot, de royauté. J'adore. Donc, quatre reines mortes, trois jours pour déjouer le complot, deux amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Kerali, la plus habile voleuse du royaume, vole un jour ce qu'elle n'aurait jamais dû voler. En touchant l'objet dérobé, elle voit ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Les quatre reines de Kadara ont été assassinées. Mais la jeune fille compte bien tirer profit des informations qu'elle possède, en les échangeant contre une récompense au palais. À condition de tromper Varin, le ténébreux et séduisant éoniste auquel appartient l'objet volé. De semer Maquiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de se retourner contre elle. Et surtout, de confondre le meurtrier. Une course contre la montre commence pour Kerali, une intrigue royale dans la lignée de Game of Thrones. Sachant qu'on reste en des romans jeunesse, donc il n'y a pas de risque d'avoir ce que beaucoup adorent, mais que je déteste, des scènes un petit peu trop spicy dans ce livre. Parce que pour moi, ce n'est pas ce que j'aime lire et ce n'est pas très utile dans l'histoire. Ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre-là, qui s'inscrit parfaitement dans tout ce que j'adore. Je crois que c'est un seul tome. Je ne crois pas que ce soit une saga. Celui que je vous ai présenté avant aussi, il me semble que c'est qu'un seul tome. Voilà. Ensuite, il reste trois livres, dont un tout petit, qui est une nouvelle, Les heures perdues de Holly Black. Donc ça se passe dans le même univers que Le Prince Cruel. D'ailleurs, je n'ai toujours pas acheté L'Héritier Trahi, qui est pareil dans l'univers du Prince Cruel, qui est le nouveau roman de Holly Black. Donc à mon avis, vous connaissez Le Prince Cruel. C'est une trilogie, trilogie très très connue, que j'ai beaucoup aimée. Histoire d'amour, honte cruel, une nouvelle inédite qui se situe entre Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Pendant que Jude se bat contre le prince gardant pour trouver sa place à la cour de Théraphée, sa sœur jumelle Tarine tombe amoureuse de Locke, un personnage ambigü. Or, Tarine cache elle-même un certain nombre de secrets. Voilà, donc c'est juste une toute petite nouvelle. Qui se situe donc dans ce monde-là. J'en profite que j'ai des ongles. Ensuite, nous avons Winterwood de G. Earnshaw. Alors non, malheureusement, ça ne va pas être possible, mon chat. Elle aimerait beaucoup venir, mais c'est très tendu, vu tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai déjà lu un livre de G. Earnshaw, il me semble, que je n'avais pas trop aimé. Evenfall, je crois, que c'était de elle. Peut-être que je me trompe, je ne sais plus. Alors, je voulais l'acheter en français, mais en fait, il est en anglais. Ce qui n'est pas grave du tout. En fait, le seul souci quand j'achète des livres en anglais, c'est pour ça que j'évite, c'est que, comme je vous avais dit, ma nièce et ma mère, on lit un petit peu les mêmes styles. Et du coup, je ne peux pas leur passer les livres, parce que c'est en anglais. Alors, je pense que Lola, elle le lirait quand même en anglais, parce qu'elle a un très très bon niveau. Et ma mère commence à s'y mettre beaucoup avec du hautlingo, mais bon, quand même. Donc, Winterwood, je crois que ça fait pas mal de temps aussi que c'est sur ma liste à lire. The Wicked Deep aussi, d'ailleurs. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Ouais, je crois que c'est qu'il y a un bois, près de là où habite la protagoniste, où il y aurait des sorcières. Voilà, il y a des gens qui disparaissent. Il y a un garçon qui est retrouvé dans le bois et qui est amené sick. Et donc, Nora, qui est la protagoniste, va essayer de comprendre ce qui se passe. Comment est-ce qu'il a fait pour survivre dans les bois ? Ouais, en gros, c'est ça. Ça parle d'un bois dans lequel il se passe des trucs très bizarres, à côté du village où habite la protagoniste. Des histoires de sorcières, de malédictions. Donc, on va voir parce qu'il me semble que c'est elle qui a écrit Evenfall, que je n'ai pas trop aimé. Je ne carrerai pas la suite, d'ailleurs, s'il y en a une. Voilà. Et dernier livre, de la part de mes parents, je précise. Il s'agit des faux-comptes de Ravera. Donc, ça, c'est une saga. Donc, là, c'est le tome 1, La Sorcière Captive. Je ne sais plus depuis quand c'est sur ma liste à lire. Celui-là. Alors, contrôle la magie, contrôle le monde. La magie est peu fréquente dans l'Empire Ravera. Ceux qui naissent avec ce pouvoir sont étroitement contrôlés. Repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans le régiment des faux-comptes. Jusque-là, ça me fait penser à Grisha. Zahira a évité ce sort. Elle a grandi dans les rues, en volant pour survivre et en dissimulant sa nature. Mais elle cache une magie rare et dangereuse, une magie qui pourrait menacer l'Empire tout entier. Amalia Cornaro n'était pas destinée à devenir fauconnière, héritière d'une puissante famille. Elle a été élevée dans le monde dangereux d'imagination politique. Mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière en une alliance improbable. Alors que la menace de la guerre se profile, il pourrait suffire d'une étincelle pour transformer leur cité en un brasier incandescent. Donc on est encore une fois, bien sûr, quelque chose que j'aime. La magie. Donc là, on a des alliances improbables. Vous remarquerez que j'aime aussi mieux quand les protagonistes sont féminins. Pas toujours. Mais en général, j'aime bien un peu le côté... Après, je pense que j'allais dire girl power, mais ce n'est même pas ça. C'est que c'est plus facile pour moi de m'identifier au personnage principal quand c'est une fille que quand c'est un garçon. Maintenant, par exemple, c'était dans l'Antidote Mortel, enfin dans les livres, où il y a plusieurs narrateurs et où on suit plusieurs personnages. Là, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait garçon et fille. En fait, ça dépend vraiment de comment c'est écrit. mais un livre où le protagoniste unique est un garçon ou alors une femme qui n'est pas du tout dans ma tranche d'âge. J'ai beaucoup plus de mal à m'identifier. Voilà. Donc voilà pour les livres de la part de mes parents. Donc c'est que des livres que j'avais demandées. Ensuite, en petite surprise, nous avons une bougie. Donc en plus, j'adore ces bougies-là triwiques parce qu'il s'agit de... La mèche est une mèche en bois. J'adore le bruit que ça fait et ça brûle très très longtemps. Donc celle-ci va sentir la lavande. Alors je ne sais plus si j'avais celle à la lavande. Vous voyez ça, mec, ça dure 50 heures donc quand même. J'ai celle à la figue qui sent très très bon. Voilà. Ensuite, je vais boire un petit peu. En petite surprise, ma mère m'a aussi pris une brume pour le corps de la marque Women's Secrets. Il s'agit de Forever Gold. Ça sent extrêmement bon et il me semble que c'est un peu pailleté. Donc ça, j'adore. Ça sent extrêmement bon. Je vous en mette un petit peu. J'adore. C'est très doux. Alors, je ne sais pas du tout d'écrire les parfums. C'est une compétence que je n'ai pas. Donc je dirais que c'est floral. Mais peut-être pas. Donc voilà. J'essaie de rassembler dans ma mémoire ce qui est de la part de mes parents. Alors s'il y avait aussi ce sac que j'ai demandé. Donc il y a un sac banane de la marque Lunchfly. J'adore la marque Lunchfly. J'ai déjà un sac à main, un sac à dos et un portefeuille de la marque Lunchfly. En fait, j'avais pas... J'adore tout leur sac à dos mais je me disais je ne peux pas justifier de racheter encore un sac à dos de l'autre lunchfly. Par contre, je n'ai pas de sac banane. Et je me sers énormément du sac banane. Je trouve ça très pratique. Et donc là, il s'agit d'un sac banane là-haut. Donc du Disney là-haut. Qui est un Disney que j'adore. Elle est trop belle. Elle est très grande. Elle est magnifique. Et donc derrière, on a le petit détail du ballon. Elle est trop trop belle. Voilà. Je vais poser ça là. Et il me semble que la dernière chose que j'ai eue de la part de mes parents, sachant que je n'ai pas du tout séparé l'anniversaire Noël. C'est ce petit bracelet. Donc pareil que j'ai choisi. Donc il y a un petit bracelet en or avec des petits brillants pastels. Je le trouve absolument magnifique. Donc ça, j'ai eue pour mon anniversaire, il me semble. Mais comme je vous dis, peu importe en fait. De toute façon, là, c'est une vidéo Annie Noël, donc je mets tout. Et je crois que de la part de mes parents, c'est tout. J'espère ne rien oublier. Voilà. Alors en fait, j'ai oublié un dernier truc de la part de mes parents. Un truc un peu random. C'est une planche à découper. Mais sur le thème de Noël, elle est trop belle. Alors, ça, ça m'a fait un peu rire parce que je n'aime pas du tout cuisiner. Par contre, Thibaut adore ça, donc c'est plus un cadeau pour lui en fait. Mais même en tant que décoration, je la trouve trop trop belle. Pour Noël, elle est magnifique. Voilà. Donc là, normalement, j'ai fini avec mes parents. On va faire les cadeaux de la part de mon frère. Donc déjà, il y avait chose que j'avais demandé. Un CD qui est un CD de Pomme. C'est son deuxième album. C'est son album à peu près. que je n'avais pas en fait en CD. Et moi, j'écoute pas mal de CD quand je suis chez moi. Pardon, j'ai le nez un peu bouché. Quand je suis chez moi, je vais y arriver. Et du coup, je n'avais pas celui-là. qui est magnifique. Voilà. ensuite, ils m'ont pris. Ça, ça me fait beaucoup rire. Alors, au début, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. en fait, ils m'ont dit que c'était mon premier flocon. Parce qu'on est allé au ski avec eux pour la première fois l'année dernière. Je suis une catastrophe en ski. Mais du coup, ils m'ont quand même offert mon premier flocon que je vais pouvoir accrocher sur ma veste de ski. Je trouve ça très drôle. Sachant que je vais vraiment on y retourne cette année. Je vais vraiment rester dans la zone débutant. Ça ne me tente pas du tout quand je vois la hauteur de la montagne d'aller très haut. Alors, Thibaut est plus friand de ça. Mais moi, non. Non, non. Donc, je vais rester avec mon premier flocon. Ça me va très bien. J'ai trouvé ça très drôle. Ensuite, ils m'ont pris une petite trousse. pâte de chat. Alors, je ne sais pas encore quel usage je vais en avoir. Mais elle est beaucoup trop mignonne pour ne pas servir. Il y a écrit Yeah dessus. Voilà. Le dernier cadeau que j'ai eu c'est ce petit aquarium en fait qui est un aquarium avec une sirène dedans qu'il faut faire qu'il faut faire soi-même et qui s'illumine. Donc, je trouve ça extrêmement sympa comme déco. Je vais vous montrer à l'arrière les étapes pour le faire soi-même. Je me demande si je ne pourrais pas le faire en vidéo. Ça pourrait être sympa. malheureusement quand je l'ai ouvert on s'est rendu compte qu'il était un peu cassé à l'arrière et en fait ça fait trop longtemps qu'elle l'a commandé donc elle ne peut pas le renvoyer. Mais bon, je mettrai derrière ça ne se verra pas. Parce que c'est un c'est vraiment un beau calant en verre. Mais je trouve ça très original comme cadeau. Au début j'étais là qu'est-ce que c'est ? Ce que j'adore c'est le petit 3 ans écrit en gros devant. J'ai vraiment des cadeaux très très matures pour mes 25 ans. Donc voilà pour ça. Passons ensuite au cadeau de la part de ma nièce Lola. Alors déjà j'ai eu cette petite boule à neige avec un champignon dedans en rappel du concert qu'on est allé voir de Pomme. Elle est trop mignonne. Il me semble qu'elle l'a pris en plus quand elle est allée en Allemagne là récemment on l'a fait en échange avec le lycée. Elle est trop 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 mignonne. Elle m'a aussi pris des chaussettes chat. Donc des chaussettes vous savez les chaussettes pilou pilou quoi avec une patte de chat derrière une petite moustache devant. Sachant que en hiver je ne porte quasiment que ça. J'adore ça. Vous aurez eu beaucoup de tapping sur cette vidéo. Je j'utilise bien mes ongles l'eau. Et de Lola j'ai aussi je ne m'y attendais pas du tout et je le voulais vraiment sous les paupières qui est le livre écrit par Pomme et par Pyjama. Alors écrit par Pomme et illustré par Pyjama il me semble qui est un album jeunesse mais il est magnifique. Je le voulais trop mais je ne l'avais même pas demandé j'y ai même pas pensé. Elle m'a fait la surprise donc de me le prendre. C'est l'heure de la sieste quand Sophia ferme les yeux la magie opère un minuscule monde merveilleux apparaît sous ses paupières et dans ce monde tout est possible. Il est trop beau les dessins sont incroyables l'histoire est incroyable merci il est magnifique il est tout 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 mignon pour la fin il y a un cahier de rêves mais vraiment je suis amoureuse de ce livre ça j'étais trop 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 contente donc voilà pour Lola mais à coup le pas Lola n'avait pas fini dans ses cadeaux il y avait aussi ce Uno incroyable qui est un Uno Kibli alors je ne sais pas où elle a trouvé ça mais il est incroyablement beau c'est un Uno mon voisin Totoro j'adore les Kibli et j'adore Uno c'est mon jeu préféré donc c'était tout à fait à propos je ne sais pas ce que font les chats à côté ils sont en furie mais voilà il est incroyable et normalement c'est bon pour Lola donc maintenant on va passer au cadeau de la part de ma soeur alors c'est pareil j'espère que je n'oublie rien elle m'a pris ce CD que j'avais demandé qui est un CD de The Japanese House donc c'est son dernier album In The End It Always Does qui est incroyable donc The Japanese House qui fait vraiment partie de mes groupes préférés que j'ai connus grâce à The 1975 mais je n'arrive plus à Paris The 1975 qui est mon groupe préféré et que je vais d'ailleurs je n'arrive même pas à réaliser mais que je vais voir en concert le 1er mars à Paris parce que Thibaut m'a fait la surprise et si elle elle pouvait faire leur première partie ce serait je pense que je vais en m'alais voilà et elle m'a aussi pris alors dans ce magnifique cette magnifique idée pour emballer un cadeau comme ça en fait il s'agit de un pont d'entrée pardon un pont d'entrée de 2h pour un spa qui est à Nantes ça se paraît je ne m'y attendais pas du tout mais c'est une super bonne idée parce que j'adore ça et donc qui ont vous savez Amaham Sona les gemmins tout ça quoi donc c'est 2h dans ce spa là qu'il suffit d'appeler pour réserver et Thibaut a eu de la chance puisque lui aussi a eu sa place donc en fait c'est très valable parce que lui il a eu 2 cadeaux et oui donc ça c'est vraiment une très très bonne idée je crois que de ma soeur c'est tout il me semble après je vais encore vous dire mais non j'avais oublié mais normalement c'est tout et donc là logiquement il me reste les 2 plus gros chapitres même si pour mes parents c'était un très gros chapitre Thibaut qui m'a surgâtée et Amélie donc de rendez-vous ASMR qui m'a aussi beaucoup 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 gâtée donc c'est parti on va commencer par Amélie on va dire on va finir par Thibaut alors déjà elle m'a pris ce jeu de société que je ne connais absolument pas qui est similo oui c'est ça Harry Potter donc il faut trouver un personnage secret en fait ça me fait un peu penser quand j'ai vu les règles à Codnames il me semble que c'est qu'il faut déduire un personnage qu'on doit faire deviner et donc il est sur le thème de Harry Potter j'adore Harry Potter donc c'est très bien donc voilà pour le premier cadeau ensuite elle m'a pris cette petite peluche qui est un espèce de lapin avec un cinabone un truc à la cannelle dans les mains je pense que c'est une sorte de déjà il le tient pas bien une sorte de comment ça s'appelle vous savez il y a les cinamone rolls mais là en mode gâteau rond quoi de toute façon je n'arrive pas à parler j'adore ces peluches là voilà il est trop mignon bon je trouve qu'il a l'air un peu taré mais il est trop mignon alors donc ensuite de la part d'Amélie j'ai eu un pyjama qui est comme ceci donc avec un énorme polochon dessus et en fait le bas est pareil tout doux comme ça en arc-en-ciel pastel mais honnêtement moi le haut je le mets clairement en mode normal il est incroyable il est super doux avec polochon dessus non mais j'adore il est incroyable il est extrêmement beau Amélie me connait toujours très bien elle fait des cadeaux incroyable alors ensuite j'ai eu alors ça c'est pareil c'est une très très bonne idée des petits sirops pour mettre dans le café donc nous avons pumpkin spice donc citrouille vanille caramel beurre salé chocolat blanc et noisette j'adore le concept j'en avais pas du tout ouais non j'y aurais jamais pensé alors l'année dernière elle m'avait déjà pris de quoi faire vous savez le lait un peu moussé un mousseur de lait quoi délire et en fait chaque année elle m'upgrade un petit peu plus mon coffee shop game et donc là non seulement je peux faire des super cafés avec de la mousse mais en plus je peux les parfumer avec des sirops donc j'adore puis bon les sirops peuvent servir même à autre chose pour soi genre à faire des pancakes ou des crêpes mais j'ai trouvé que c'était une super bonne idée franchement je vous le dis elle fait toujours de super cadeaux de toute façon alors ensuite elle m'a pris une petite brosse pour le visage vous avez les brosses toutes douces d'un côté et avec des pigots de l'autre côté voilà elle m'a pris aussi un peu dans la même veine des patchs pour les yeux qu'on peut mettre je pense que c'est qu'au froid ouais en forme de coquillage j'adore les patchs pour les yeux et en plus j'en avais pas voilà là je vous montre un petit peu les petits cadeaux elle m'a plutôt si délacés que je pense les mettre sur mes docs délacés avec des pigots ils sont trop beaux elle a toujours de bonnes idées personne n'y penserait elle a l'y pense voilà elle m'a aussi pris des chaussettes pilou pilou avec des petites cerises dessus et un cadeau que je réalise qui est dans ma salle de bain que j'ai un peu la flemme d'aller chercher c'est une en plus je l'ai déjà utilisé donc il a plus trop de tête c'est une bombe de bain de chez Lush en forme de queue de sirène qui est incroyable d'ailleurs c'est pas une bombe de bain c'est un pain un pain de pain c'est à dire qu'en fait vous pouvez couper des petits morceaux parce que la bombe de bain c'est une seule fois alors que le pain vous coupez des petits morceaux et ça vous fait plusieurs fois et c'est vrai que j'ai eu une grosse passion Lush j'étais plus jeune maintenant j'y vais plus du tout en fait maintenant que j'habite à Nantes j'y vais plus ça n'a aucun sens mais j'adore ça j'adore prendre des bains et j'adore les bains de chez Lush ça sent super bon ils sont incroyables et ça dure quand même assez longtemps mais c'est vrai que j'y pense plus du tout donc voilà elle m'a aussi pris une magnifique tasse avec pareil des petits coquillages dessus elle est trop belle elle est bien grande en plus elle vient de chez Sostrand Graines et c'est la réflexion que moi je trouve jamais rien et elle m'offre toujours des trucs incroyables parce qu'elle m'a aussi pris ce magnifique petit citron pour mettre bah honnêtement je pense que je vais mettre mes clés dedans sinon ça peut servir aussi pour les bijoux en forme de citron enfin c'est parfait en fait j'adore les citrons c'est adorable et pour rester un peu dans cette idée de vaisselle elle m'a aussi pris des Tupperware en fait mais regardez comment c'est trop mignon avec des petites fraises et en fait elle m'en a pris deux donc il y a ce gros là et ce plus petit c'est adorable j'adore donc voilà je crois que pour la vaisselle c'est même pas fini il y a encore des choses de type vaisselle mais qui sont juste adorables elle m'a pris ce gobelet de Sailor Moon parce qu'il y a donc un chat blanc et un chat noir alors désolée je connais pas très bien Sailor Moon mais en tout cas il faudrait que je regarde parce qu'elle a des chats très très mignons et ça ça va être très bien pour mon objectif de boire plus d'eau parce que je trouve le format gobelet paille beaucoup plus simple pour boire beaucoup d'eau voilà petit live hack le seul problème c'est que Réglisse du coup aime beaucoup renverser le verre parce qu'il sait que ça va couler je le trouve extrêmement beau il me semble que est-ce que je l'avais vidé parce qu'elle m'avait mis des petits cadeaux dedans non j'ai pas vidé donc il y avait un attendez que je vous montre elle m'avait pris aussi un masque pour le visage évidemment Dariel donc c'est un masque en tissu qui est incroyable et elle m'avait pris ça c'est une barre de chocolat R6 et en fait on en prenait on a découvert ça quand on était ensemble à New York du coup c'est un peu nostalgique c'est chocolat en fait c'est du chocolat il s'appelle ça cookies and cream c'est un peu comme des oreos mais en barre de chocolat je ne savais même pas qu'il y en avait en France voilà ensuite elle m'a pris aussi un comment dire un masque pour les lèvres de la marque W7 qui est à la fraise qui sent incroyablement bon oh mon dieu il sent vraiment le malabar à la fraise malo le dernier cadeau que m'a pris Amélie est absolument adorable il s'agit de la collection des mini livres Disney donc évidemment elle m'a pris la petite sirène j'avais vu passer ça sur Instagram mais par contre il me faut la bibliothèque j'adore le concept et donc on a le tout petit livre mais c'est adorable et vraiment c'est la vraie histoire dedans tout à fait lisible que je me disais c'est peut-être juste pour décorer mais non non il y a vraiment l'histoire dedans mais vraiment par contre je les veux tous c'est trop vigno j'adore je suis complètement fan mais regardez la tranche et tout c'est incroyable bon voilà tout ce que m'a pris Amélie j'ai été très 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 gâtée encore merci à elle et merci à tout le monde d'ailleurs mais bon ça je le retirerai à la fin malo est insupportable alors normalement c'est la dernière fois que ça arrive mais je réalise que j'ai oublié un cadeau un cadeau de la part de mes parents que j'avais demandé que j'ai aussi commandé sur la SPA il s'agit d'un chalandrier il est absolument magnifique en fait chaque mois c'est un chat évidemment mais vraiment un peu en mode chimérique donc je vais essayer de vous montrer un peu je ne sais pas si vous voyez c'est des chats enchantés en fait il est incroyable voilà normalement là c'est bon j'arrête je ne fais plus de bêtises on va maintenant passer à Thibaut qui m'a énormément gâtée alors déjà il m'a pris cette courte Animal Crossing car j'adore Animal Crossing depuis toute petite elle est trop belle il y a tous les petits personnages voilà voilà ensuite il m'a pris un nouveau portefeuille lunchfly qui est incroyable qui est incroyable avec Ariel d'un côté Polochon Sébastien de l'autre il est plus petit que le portefeuille que j'ai actuellement qui est aussi sur la petite sirène donc je ne sais pas encore quel usage je vais lui donner est-ce que je le prends comme portefeuille principal est-ce que d'un autre côté c'est pratique qu'il soit plus petit sinon je ne sais pas trop mais il est beaucoup trop beau bon pas que je l'utilise il est incroyable quand je vous dis que j'adore cette marque mais vraiment ils font que des trucs magnifiques c'est un concept ils ne font pas que Disney ils font aussi Star Wars ils font Harry Potter en fait ils font pas mal de trucs de pop culture mais j'avoue que Disney c'est un peu ce qu'ils font en principale il est trop beau il est incroyable il est trop trop beau ensuite il m'a pris un livre qui est La Cour des Ténèbres alors je ne l'avais pas du tout demandé en fait c'est lui quelques jours avant Noël il m'a dit est-ce que tu l'as déjà lu donc je me suis dit est-ce qu'il me demande ça parce qu'il veut me le prendre mais non du coup je ne l'ai pas lu et il est tombé dessus il pensait que ça pourrait me plaire à La Cour des Ténèbres le moindre faux pas se paye au prix du sang et en fait c'est donc je crois que c'est une saga et c'est un un royaume où il y a plein de vampires ça s'appelle Vampiria et ça ré-explore un peu l'idée de la cour de Louis XIV donc on a de la royauté des vampires donc sur le papier ça devrait me plaire et c'est toute une saga il me semble donc si jamais vous avez déjà lu La Cour des Ténèbres je veux bien votre avis je pense que c'est français je pense que c'est français voilà donc normalement pour les livres c'est tout j'en ai eu beaucoup 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 ce qui est top parce que j'adore lire il m'a aussi pris un jeu de société alors je ne l'avais pas demandé mais je lui avais dit que j'adorais ce jeu il s'agit de Cracklist qui est en fait un peu comme un petit bac et j'avais testé ça avec mes amis à la fac et j'adore ce jeu j'adore le petit bac donc ça c'était une très très bonne idée j'adore ce jeu donc quand même j'ai eu deux jeux de société j'adore ensuite il m'a pris ce magnifique pull sur un site qui s'appelle Empire je crois donc évidemment un pull Ariel qui est absolument superbe donc ça c'est pareil je ne m'y attendais pas du tout il est trop trop beau les vêtements j'adore mais vraiment il est incroyablement beau super chaud il est magnifique je ne connaissais pas du tout ce site mais vraiment incroyable un très très gros cadeau sinon qui m'a pris qui va difficile à montrer un sac de transport pour les chats donc dans l'idée celui-ci serait pour Malo parce qu'il est rose et on aimerait un noir pour Réglisse parce que c'est leur sac de transport actuel ça fait un moment que je parle que j'aimerais avoir un sac comme ça pour vraiment les emmener en bas de rouille avec nous surtout Malo qui est un peu plus aventurière que Réglisse j'ai trop trop hâte de le tester donc voilà j'étais trop contente j'adore ensuite donc si je ne me trompe pas il reste trois cadeaux le premier c'est un calendrier 2024 vous savez ceux qui sont faits sur Vistaprint donc les calendriers avec des photos personnalisées donc ça j'en demande un chaque année pour mettre dans la cuisine et le calendrier il est pour le bureau et c'est un peu plus là où je vais noter les rendez-vous donc voilà ça c'était nous au ski voilà ensuite il m'a pris enfin il a fait pareil sur Vistaprint je crois un album qui est en fait notre album de fiançailles et de mariage donc si je vous le montre rapidement par exemple donc en fait c'est vraiment c'est assez complet ils ont encore toutes nos photos de fiançailles et de mariage donc ça je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils le fassent moi j'ai commandé toutes nos photos de mariage mais il faut vraiment constituer moi-même alors que là du coup il est déjà tout fait donc c'est super on en aura deux il est très très beau comme ça en rouge il fait très 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 sérieux j'adore et sinon il m'a fait alors ça un cadeau très 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 personnalisé qui lui a pris très longtemps en fait il s'agit d'un album qu'il a fait lui-même et qui reprend le moment où on s'est rencontré jusqu'à maintenant où il a mis donc des photos des citations de toutes nos conversations messengers les citations les plus drôles des français il est incroyable donc je vais essayer de vous montrer une page par exemple je peux vous montrer non je ne sais pas si je peux vous montrer parce que c'est quand même assez c'est assez personnel forcément je peux vous montrer cette page là je pense pour moins que vous vous rendiez compte de comment il a fait des photos mises comme ça et après il a tout écrit au postcard avec des petites citations c'est adorable ça lui a pris énormément de temps je le voyais bosser dessus par exemple on a l'arrivée de Réglise dans nos vies avec ses bêtises l'enfant infernal donc voilà ça ça m'a fait trop 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 plaisir parce que c'est vraiment un cadeau 100% fait main qui lui a pris beaucoup de temps et je pense que c'est mon cadeau préféré de toute façon et il me semble que la dernière chose qu'il m'a pris c'est ce collier donc avec une petite clé c'est la clé de son coeur il m'a dit très poétiquement donc j'adore j'adore les bijoux de toute façon et il me semble que c'est tout j'espère que j'ai rien oublié sinon je vais me faire gronder mais il me semble que c'est tout donc enfin c'est tout j'ai été très très gâtée cette année je remercie évidemment tout le monde pour tous ces beaux cadeaux vraiment je suis comblée j'ai eu tout ce que je voulais et même plus donc voilà je vous remercie énormément j'espère que cette vidéo vous a plu alors elle a dû être très très longue mais personnellement j'adore regarder ces vidéos ce que j'ai eu à mon anniversaire ou ce que j'ai eu à Noël c'est des vidéos que j'adore regarder en ASMR ou pas d'ailleurs je trouve que ça donne plein de bonnes idées et puis ça fait plein de triggers j'adore ces vidéos là et bon c'est un petit peu une tradition sur ma chaîne de faire cette vidéo chaque année donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite encore un très joyeux Noël même si c'est passé depuis une semaine maintenant une très bonne année parce que ça y est nous sommes en 2024 c'est officiel je n'ai absolument rien fait pour le nouvel an d'ailleurs à minuit je dormais mais voilà j'espère que ça va être une belle année 2024 pour vous pour moi pour tout le monde et voilà j'espère vraiment réussir à filmer un petit peu plus c'est hyper compliqué parce qu'en fait soit je travaille soit je suis malade soit les deux donc c'est super là la semaine dernière je voulais vraiment filmer mais j'étais hyper malade fièvre et tout donc c'était pas possible mais voilà en tout cas je vous fais de très 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 gros bisous j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et j'espère que vous dormez peut-être voilà mon ventre qui vous dit également au revoir je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très vite dans une toute 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 nouvelle vidéo bisous et j'espère